C'est bon maintenant, il a commencé l'enregistrement. Donc la première personne que vous voyez ici, ça c'est Larry Page. Donc Larry Page, ça c'est un Américain, lui il est né en 1973 au Michigan, aux Etats-Unis. Donc c'est lui le premier co-fondateur de Google. Donc Larry Page, qui concrètement, c'est le fils d'un informaticien. Bon, sa mère était professeure en programmation, ça c'est sa mère. Son père était professeur aussi en informatique et en intelligence artificielle. Donc on peut dire qu'il avait ses parents quand même qui étaient très, 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 très avancés dans le domaine de l'informatique. Donc il a développé des passions pour l'informatique et les technologies, les nouvelles technologies depuis à l'âge de 6 ans. Depuis à l'âge de 6 ans. Et depuis à l'âge de 6 ans, il était déjà, il avait déjà pris Nikola Tesla comme son idole. Donc, à 6 ans, il connaissait déjà Nikola Tesla. C'est ça que vous devez noter. Est-ce que vous voyez ? Parce que chez eux, là-bas, on leur présente des grandes personnes, des grandes personnalités. Depuis le bas âge, un enfant de 6 ans qui prend déjà pour idole, une personne comme Nikola Tesla, Voilà, si vous étudiez, si vous faites un peu de recherches sur Nikola Tesla, vous allez savoir ce que cette personne a fait, des trucs vraiment magiques dans la vie. Donc, à 12 ans, il a essayé de créer sa première entreprise. À 12 ans. Vous avez vu que ça a 13 ans que Brigade a eu contact avec l'ordinateur. Donc, ça a 13 ans aussi qu'on a vu l'autre jour avec Steve Jobs et avec Jeff Bezos. C'était la même chose avant 15 ans. Est-ce que vous voyez ? Donc, lui, sa première entreprise, il avait essayé de créer ça à 12 ans déjà. Vous voyez ? Donc, le diplôme, son premier diplôme, il a eu un diplôme en génie informatique de l'Université de Michigan en 1995. Donc, ça, c'est un diplôme. On peut considérer ça comme un master, par exemple. Donc, diplôme en génie informatique parce qu'il a étudié l'informatique de l'Université de Michigan en 1995. Puis ensuite, il va aller s'inscrire maintenant en doctorat à l'Université de Stanford. Il faut bien noter ça. Il a fait un master. Puis ensuite, il a fait un doctorat. Il s'est inscrit à un doctorat maintenant à l'Université de Stanford. Jusqu'à là, il ne connaît pas l'autre co-fondateur. Jusqu'il sait. Il ne connaît pas l'autre co-fondateur. Lui, il est américain. Il est né aux États-Unis, donc au Michigan. Donc, il a fait son université là-bas. Puis ensuite, il s'est inscrit à l'Université de Stanford pour faire son doctorat. Pour son doctorat, il souhaitait tout simplement explorer les propriétés mathématiques du World with Web. Quand vous voyez, quand vous tapez dans votre navigateur, quand vous voyez dans les noms des sites web, vous voyez le www, ça dit 3W. Donc, ces 3W là, c'est l'abréviation du World with Web. Pour les gens qui sont en train de suivre maintenant la formation, ma formation en création du site web, j'ai tout expliqué ça. La façon dont l'Internet est formé, la façon dont c'est venu et la façon même dont le web est venu. World with Web, ça veut dire la toile d'araignée mondiale. La toile d'araignée mondiale. Donc, ça c'est le web. Si vous voyez www, ça veut tout simplement dire 3W là, ça veut dire World with Web. Donc, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait explorer les propriétés mathématiques du web. Qu'est-ce que vous voyez? Si vous entendez web, c'est la même chose, c'est une abréviation seulement du World with Web. Ok? Voilà. Donc, ça c'est Serge, ça c'est lui, Larry Page. La deuxième personne maintenant, c'est Serge Brin. Serge Brin. Donc maintenant, Serge Brin, Serge Brin, ça c'est un Russe. Ça c'est un Russe, c'est pas un Américain. Bon, maintenant c'est un Américain, mais d'origine c'était un Russe. Donc, lui, il est né le 21 août en 1973. Vous voyez, les deux sont nés la même année. Vous avez vu tout à l'heure que lui là, il est né. Larry Page est né en 1973. Au Michigan, aux Etats-Unis. L'autre rôle là aussi, il est né en 1973. La même année à Moscou, en Russie. Ok. Donc, son diplôme maintenant. Il a eu, à l'âge de 19 ans, il a eu son diplôme de baccalauréat qui correspond à peu près à un bac en France. Ok? Bon, j'ai pas mis tout parce que ça serait trop long. Mais c'est un baccalauréat qui correspond à une licence, quoi. Donc, en mathématiques et informatique. Vous avez vu ici, lui, il a eu sa licence en mathématiques et informatique à l'as de 19 ans. Donc, puis ensuite, il a fait une maîtrise, maîtrise en informatique à l'université de Stanford. Donc, lui, il était déjà à l'université de Stanford depuis, pour sa maîtrise. Puis ensuite, lui, il s'est inscrit encore à un doctorat en informatique à l'université de Stanford. C'est là maintenant que les deux vont se rencontrer. Est-ce que vous avez vu le chemin maintenant? Vous voyez. C'est pourquoi, dans la vie, des fois, on ne peut pas savoir avec qui on va faire. Est-ce que vous voyez? Donc, pour aujourd'hui, vous êtes ici. Vous êtes en train de suivre ça. Vous êtes en train de faire des choses. Mais la personne qui va changer vraiment votre âme sert dans le business, la personne qui va changer vraiment votre façon de faire, la personne qui va vous booster comme pas possible, peut-être que cette personne, vous ne connaissez pas encore. Est-ce que vous voyez? Vous voyez ça à travers leur histoire ici? Les deux viennent de se rencontrer dans le cadre de leurs études de doctorat. Donc, le reste, on va voir maintenant ce qui s'est passé après. Donc, c'est là que Google est né, à partir de là. Mais comment ils ont fait progressivement pour créer cette entreprise Google? Vous allez voir. Donc, en faisant leurs recherches maintenant, parce qu'en doctorat, on fait des recherches, on fait beaucoup de recherches en doctorat. On cherche les travaux scientifiques, les nouveaux travaux, les nouveaux travaux scientifiques. C'est ce que les gens ont fait très récemment, particulièrement dans le domaine dans lequel nous, on veut évoluer. Le domaine sur lequel notre thèse est basée. Donc, la thèse de Serge Brun était basée sur le web. Lui, sa thèse était basée. Non, pas Serge Brun, de Larry Page. La thèse de Larry Page était basée sur le web. Donc, l'autre aspect-ci était mathématique. Je n'ai pas vu le sujet de sa thèse. Voilà. Mais quand même, c'était basé sur l'informatique. Donc, vous allez voir maintenant ce que les deux ont fait. À travers leurs recherches maintenant, ils ont vu que quand ils tapent maintenant pour chercher quelque chose, un travaux scientifique. Donc, ils avaient vu que le web envoyait les résultats de certaines manières. Si vous allez maintenant sur Google pour taper, par exemple, vous voulez avoir des poulets au routier. Vous voulez voir un peu les photos des poulets au routier. Vous tapez poulets au routier. Il va vous envoyer, il va classer les informations dans certaines zones. On va faire un exemple, comme on est connecté là. C'est simple. Je tape poulets. Voilà. Je tape poulets au routier. Voilà. Poulets au routier. Et puis, je fais entrer. Ils vont afficher. Voilà. Regardez. Les informations sont affichées dans certains ordres. Donc, ils ont vu ça. Parce qu'il n'y avait pas Google encore. Il n'y avait pas Google. Google, c'est un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche. Si vous voulez un site web qui vous permet de faire des recherches, qui, comment on dirait, qui indexe plusieurs autres sites web. Des milliards et des milliards de sites web. Si vous avez un petit site web. Par exemple, si on va en printartexform.com, si vous cliquez, vous avez inscription, connexion. Vous avez inscription, connexion à propos. Il y a seulement quelques pages là-bas. Mais sur un moteur de recherche, lui, il peut faire un lien sur des milliards et des milliards de sites web. Vous pouvez faire des recherches. Si vous faites une recherche, il va vous donner plusieurs résultats en fonction de votre recherche. Parce que lui, il indexe plusieurs sites web. C'est ça l'avantage d'un moteur de recherche. Donc, vous avez vu tout à l'heure. Donc, en faisant leurs recherches scientifiques, pour leur doctorat, ils ont vu que les résultats étaient classifiés de certaines manières. Étaient classés de certaines manières. Donc, cette façon de classifier les informations vénères était basée sur les travaux de celui que vous voyez ici. John Kleinberg. John Kleinberg, qui avait mis au point, pour IBM, l'algorithme HITS. Donc, Hyperlink, Inducid, Topic, Search. Donc, ce gars-là, lui, il a créé cet algorithme HITS. Bon, ça, c'était une façon d'indexer les pages aussi, de classifier les résultats des recherches. Il avait fait ça pour l'entreprise IBM. Donc, vous devez connaître IBM, qui fait le micro-ordinateur. Voilà. Donc, ils se sont basés sur le travaux de John Kleinberg pour mettre en place un algorithme qu'on appelle, un algorithme de classement des pages web qu'on appelle le PageRank. PageRank. OK? PageRank. Donc, si vous voyez ici, dans ça, il y a le mot Page. Page, ça veut dire Page. Rank, ça veut dire Ranger quoi. Donc, c'est un algorithme de classification ou bien un algorithme de classement des pages web. Ils ont mis ça en place en s'inspirant de l'algorithme de John. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, c'est quoi un algorithme? Un algorithme, vous avez dû voir ça en mathématiques. Un algorithme, c'est un ensemble d'instructions qui permettent de résoudre un problème donné. Donc, un algorithme de classification des pages web, ça va être un algorithme qui permet de classifier les résultats des recherches d'une certaine manière. C'est que quand j'ai fait la recherche tout à l'heure, les résultats qui sont sortis, c'est cet algorithme-là qui régit la façon dont ces résultats vont être affichés. Et ils ont ajouté d'autres choses, bien sûr, pour agrémenter, pour mettre, mais l'algorithme, le noyau, l'algorithme de base, c'est ça. PageRank. Donc, quand ils ont fait le PageRank, comment ils sont passés maintenant de cet algorithme-là à Google? Écoutez attentivement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté un disque dur d'un tera. Regardez, écoutez, un disque dur d'un tera pour monter une petite base de données dans la maison de Larry Page. Dans la maison de Larry Page, quoi. Donc, c'est là que Google a commencé dans cette maison-là-bas, dans la maison de Larry Page. Donc, comment ils ont fait maintenant pour pouvoir sortir de là? Bon, leur algorithme-là, ils ont présenté à Yahoo, au PDZ de Yahoo. Le PDZ de Yahoo leur a dit quoi? Donc, parce qu'ils voulaient un financement ou bien vendre leurs solutions. Le PDZ de Yahoo leur a dit, vous pouvez, c'est mieux que vous développez votre, ça dit votre solution, quoi. C'est mieux que vous développez. Votre solution est bonne, mais c'est mieux que vous développez votre solution par vous-même. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de développer maintenant. Ils ont cherché du financement. Donc, ils ont obtenu 100 000 dollars de la part du PDZ de 100 microsystèmes. Voilà, 100 microsystèmes, ça aussi, c'est une entreprise informatique. Lui, il leur a donné 100 000 dollars. Donc, c'est à partir de là qu'ils vont quitter la maison pour aller dans Google Garage. Après, je vais vous montrer ça. Mais ce que vous voyez ici, comment ils ont utilisé d'abord le nom? Désactivez le micro, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît. Désactivez votre micro. Bon, je vais essayer de couper ce micro, si je peux le faire. Ok, je pense que c'est bon. On va continuer notre travail. Comment ils ont trouvé le nom Google maintenant? Google, j'espère que tout le monde a compris déjà c'est quoi un moteur de recherche. Après, vous allez poser des questions si vous n'avez pas bien compris. Le moteur de recherche va vous permettre, c'est comme un site web, mais un grand site web qui indexe plusieurs pages web. Tu peux chercher n'importe quoi dedans. Qui fait des liens vers plusieurs pages web. C'est ça, un moteur de recherche. Donc, ils ont des algorithmes qui facilitent la recherche ou la classification des résultats. Sur quels résultats on va mettre? Par exemple, pour les rôtis, il y a des millions de pages sur Google qui sont sur les poulets rôtis. Mais comment ils vont classer? Comment ils vont classer maintenant? Ils vont classer en se basant maintenant sur un certain critère pour afficher une page en premier. Puis en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. C'est pourquoi si vous publiez votre page aujourd'hui sous le rôtis, dans les résultats des recherches Google, ça ne va pas apparaître. Il faut que la personne navigue encore, 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 encore. C'est pourquoi vous devez mettre des noms spécifiques. Est-ce que vous voyez? OK. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Par exemple, essayons ici. Essayons tout simplement de chercher ici Afrique Technologie. Donc si vous allez sur YouTube pour taper ça, vous allez trouver directement notre société. Mais essayons de chercher un produit spécifique appartenant à Afrique Technologie. Faisons Atex Forum, par exemple. Vous voyez? Vous voyez Atex Forum direct en premier. Vous voyez? Parce que c'est un nom. C'est pourquoi quand vous allez donner des noms à vos choses, il faut les personnaliser. Vous voyez si c'est en tête? Si tu cherches Atex Forum, tu n'auras rien d'autre que notre plateforme ici. Voilà. Donc ça, c'est une leçon pour vous. Quand vous allez donner les noms, spécifiez-les. OK. Parce que l'algorithme fonctionne de certaines manières. Donc on va continuer maintenant. Pour trouver ces noms-là pour Google, Larry Page et Serge Brain, c'est-à-dire Sergey Brain, son co-fondateur, ils ont demandé à quelques étudiants de leur aider à trouver un nom. Donc un étudiant a proposé le nom de Googleplex. Google, c'est quoi? Google, c'est le nom d'un nombre entier. OK? Ce n'est pas eux qui ont inventé ces mots Google. En français, c'est Google. Ça dit G-O-G-O-L. Google. En anglais, c'est Google. G-O-O-G-O-L. C'est comme vous le voyez sur l'écran ici. Ce n'est pas eux qui ont inventé ça. Donc cet étudiant est venu leur proposer le nom de Googleplex. Googleplex, comme ils sont des anglophones. Googleplex. Donc Googleplex, là, c'est quoi? Bon, on va se concentrer d'abord sur Google. Le nombre Google, c'est 10 à la puissance 100. 10 à la puissance 100. C'est ça, Google. C'est-à-dire, ce nombre entier-là est appelé Google. C'est-à-dire, si vous écrivez 1, vous mettez 100 zéros après le 1. C'est ce qui constitue un nombre qu'on appelle Google. Ça, c'est difficile de lire ça. Par exemple, si on met 1 et 9 zéros derrière ça, c'est un milliard. 1 et 6 zéros derrière ça, c'est un million. Mais 1 et 100 zéros derrière, si on vous dit de lire ça aujourd'hui, là, vous allez passer toute la nuit ici à lire. Donc, son nom, c'est Google, tout simplement. Si vous voyez ça, 1 avec 100 chiffres après, c'est Google. C'est son nom, quoi. En français et en anglais, c'est Google. Donc, Googleplex, c'est quoi maintenant? C'est 10 à la puissance Google. Donc, ça dit 10 à la puissance, 10 à la puissance 10. Bon, on va s'arrêter ici. Ce qu'il faut comprendre, Google, c'est 10 à la puissance 100. C'est tout. 10, 1 et 100 zéros après. Donc, ils ont retenu ce nom Google-là. Il a demandé maintenant à la personne qui a trouvé le nom-là. En 1970, en 1997, 1997, Larry Page a demandé à l'étudiant qui a trouvé le nom Google d'aller enregistrer le nom de domaine Google. Un nom de domaine, c'est quoi? C'est un lien personnalisé, un lien facile à lire. Par exemple, il y a des adresses IP, on ne peut pas utiliser ça. je vais essayer de ne pas rendre trop scientifique le débat. Un nom de domaine, c'est tout simplement unnom.com.net ou bien .org qui va vous faciliter, c'est-à-dire qui est facile aux gens à utiliser. Par exemple, Atecforum.com, ça, c'est un nom. Amazon.com, ça, c'est un nom de domaine. Est-ce que vous voyez? Si vous créez un site web, après, vous devez acheter un nom de domaine officiel. Si vous achetez un nom de domaine, plus personne au monde ne peut utiliser votre nom de domaine tant que vous, vous avez acheté. Est-ce que vous voyez? Par exemple, quand nous avons acheté Atecaudio.com, c'est un nom de domaine, chaque année, on doit renouveler ça. Le nom de domaine, ce n'est pas très cher. C'est 8 dollars ou 10 dollars, 13 dollars. C'est un truc comme ça. Mais vous devez acheter, ça doit vous appartenir. Est-ce que vous voyez? Mais tant que vous, vous l'avez, c'est international. Personne ne peut l'utiliser. Vous ne pouvez pas avoir des sites Google.com, des sites Amazon.com. Ça ne peut pas exister. Est-ce que vous voyez? C'est ça le nom de domaine. C'est comme votre adresse e-mail. Il ne peut pas y avoir des adresses e-mail identiques. Est-ce que vous voyez? C'est ça le nom de domaine. Donc maintenant, il est allé. Bon, il y a des histoires maintenant derrière cela. Pourquoi? Lui, on lui a demandé d'enregistrer Google.com mais lui, il a enregistré Google.com. La première version de l'histoire dit que la personne s'est trompée dans la façon d'écrire le Google. Il devrait écrire ça Google.com. OK? Mais l'histoire, la première version dit qu'il s'est trompé. Il a mis Google.com. Déjà, une version dit que le nom de domaine Google.com était déjà pris. Était déjà pris. Le nom, ce nom de domaine n'était plus disponible. vous voyez que c'est un nom qui a été déjà utilisé, qui a été déjà enregistré depuis 1995. Donc, deux ans avant. Donc, ça, c'est une version de l'histoire. Mais, quoi que ce soit, ce jour-là, ce que l'étudiant a enregistré, c'est Google.com. Donc, c'est pourquoi vous connaissez aujourd'hui Google en tant que comme ça. Parce que cette écriture-là n'a pas vraiment de sens. Donc, je me demande même à un moment donné pourquoi ils ont choisi ce nom-là, Google. Donc, c'était le Google qui est 10 à la puissance 100. Pourquoi 10 à la puissance 100? Parce que Google héberge, le moteur de recherche Google, indexe des milliards et des milliards de pages. Un nombre incalculable de pages. Donc, c'est pourquoi ils avaient utilisé ce nom-là. Comme ce sont des scientifiques de haut niveau, c'est pourquoi ils ont utilisé ça. Voilà. Donc, vous savez maintenant l'origine de ces mots Google.com. Ça vient de ce nom-là qui est Google, qui signifie 10 à la puissance 100. et finalement qui a été tapé comme ça Google pour pouvoir avoir un nom de domaine. Voilà. Donc, ça c'est comme ça qu'ils ont trouvé ce nom-là. Donc, comment ils sont sortis maintenant de la maison pour aller dans, pour aller maintenant s'installer quelque part, quand ils ont eu le financement des 100 000 dollars de la part du PDG de son micro-système, ils ont demandé à leurs amis et leurs parents, ils ont demandé de l'argent aussi pour compléter à 1 million de dollars. À partir du moment où ils ont trouvé 1 million de dollars, ils sont allés s'installer dans, ici, ce que vous voyez à l'écran. On appelle ça Google Garage. Qu'est-ce que vous voyez? Google Garage. Ils sont allés s'installer dans, ici, donc, pour continuer à développer leur moteur de recherche. À partir de là, ils n'avaient que le moteur de recherche Google qui était basé sur l'algorithme P.D.Rank. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, il y avait déjà trois personnes qui travaillaient pour l'entreprise. donc Larry Page, C.Brain et une autre personne. Puis ensuite, ils sont passés à huit personnes et petit à petit. Donc, ils ont développé leur algorithme pour dominer même parce qu'il y avait d'autres algorithmes, il y avait d'autres moteurs de recherche déjà comme Alta Vista. Voilà, Alta Vista aussi était un moteur de recherche. Il y avait Yahoo aussi, leur conquérant, mais ils ont dépassé tout ça parce que leur algorithme qu'ils ont développé est très puissant. Voilà, donc, ils sont passés de cela à Google Plex. Ce que vous voyez là, c'est Google Plex. Ça, c'est un des sites, un des plus grands, c'est le chien mondial de Google. C'est ce que vous voyez? Ça, c'est Google Plex. On appelle ça Google Plex. Voilà, Google Plex. Voilà, donc, c'est ça, le chien. Vous voyez comment ils ont fait petit à petit les choses. L'histoire est longue, mais vous avez compris comment ça a été tracé. C'est ce qu'il faut retenir ici. C'est le fait qu'il a commencé dans sa chambre d'abord avec un disque dur d'un tera. C'est ce que vous voyez. Mais aujourd'hui, Google a un parc de serveurs de 900 000 serveurs. 900 000 serveurs. Quand on dit serveurs, ce sont des ordinateurs puissants. D'un disque dur d'un tera à 900 000 serveurs. C'est ce que vous voyez la progression. Donc, il faut toujours commencer là où vous êtes et à partir de ce que vous faites. Est ce que vous voyez? Parce qu'ils étaient en train de faire des recherches dans ces domaines-là. Ils se sont inspirés de ce qu'ils voyaient. Ils ont changé les choses. Ils vont créer. Donc, je vais vous dire quelque chose. Google a été développé. C'est-à-dire, leur solution a été développée en utilisant le Linux. Linux, c'est un système open source, un système d'exploitation open source. Linux. Donc, MySQL. MySQL, pour ceux qui sont dans la formation création des sites web, ou PHP et SQL, vous avez entendu, vous m'avez entendu parler de SQL là-bas. Voilà. Ça, c'est un langage de gestion des bases de données. Puis ensuite, il y a le Python. Voilà. Ils ont utilisé aussi le Python. Le Python, c'est un langage de programmation aussi que j'enseigne aussi. Voilà. Donc, il y a la programmation réseau avec Python, l'intelligence artificielle avec Python, la création de logiciels avec Python. Beaucoup. Voilà. Donc, c'est ça, l'histoire de Google. On va continuer dedans. à partir de ces moteurs de recherche, comment ils ont fait par la suite? Qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Donc, par la suite, Google d'abord, Google a créé, avant 2015, Google a créé plusieurs autres logiciels. Android, le système d'exploitation Android. Google a créé ça. Un système d'exploitation, c'est quoi? c'est le grand logiciel qui gère tous les autres logiciels sur votre ordinateur. Un système d'exploitation, dès que vous allumez votre PC, le premier logiciel qui vient prendre en charge d'abord votre ordinateur, qui vous permet d'accéder aux autres applications dans votre ordinateur, c'est ça, le système d'exploitation. Quand, dans un autre email, on parle de paradigme, c'est-à-dire votre programme intérieur. Donc, chez un ordinateur, c'est le système d'exploitation. Sans le système d'exploitation, si vous allumez le PC, vous allez voir juste au noir. Qu'est-ce que vous voyez? Mais avec le système d'exploitation, celui qui va afficher cette interface graphique-là. Donc, si vous avez suivi la conférence que j'ai donnée sur Apple, vous avez vu qu'au départ même, le système d'exploitation qui était là n'avait pas d'interface graphique. Il affichait des lignes de code qui tapent seulement des lignes de commande. pour pouvoir interagir avec les choses qui sont, avec les circuits qui sont à l'intérieur de l'ordinateur. Mais ils ont fait, ils ont inventé l'interface graphique avec le temps et en un mot, le système d'exploitation, c'est le plus gros logiciel qui est sur votre ordinateur qui prend, qui permet d'accéder à tous les autres, qui les gèrent. Par exemple, la gestion de mémoire, c'est lui qui gère tout ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, Android, alors, c'est quoi? C'est un système d'exploitation pour le téléphone. Est-ce que vous voyez? Windows, c'est pour l'ordinateur. Bon, il y a Windows version mobile, mais Windows à la base, c'est pour l'ordinateur. Mac OS, c'est sur les Mac. Est-ce que vous voyez? Les ordinateurs Mac. iOS, c'est un système d'exploitation pour iPhone. Est-ce que vous voyez? Android, maintenant, c'est un système d'exploitation sur la plupart des appareils qui ne sont pas Apple, qui ne sont pas fabriqués par Apple. Il y a d'autres systèmes d'exploitation, bien sûr, mais le plus utilisé, c'est Android sur les téléphones, sur les smartphones. Donc, ils ont développé Android. C'est Google qui a fait ça. Donc, le Chrome, le navigateur Google Chrome, c'est Google qui a développé ça. Le navigateur Google Chrome que vous utilisez. YouTube, c'est Google qui a créé YouTube. Le YouTube que vous utilisez tout le temps, c'est YouTube et ça dit c'est Google qui a créé ça. Donc, ce YouTube-là, c'est quoi? C'est comme une base de données, de vidéos, c'est comme un moteur de recherche pour les vidéos. Voilà. Google, tout simple, ça, c'est un moteur de recherche pour les pages web. Mais YouTube, c'est comme un moteur de recherche pour les vidéos. Si vous tapez un nom, il ne va pas vous donner de texte, il va vous afficher des vidéos là-bas sur YouTube. Le Maps, vous avez vu le Google Maps, là où il y a les cartes, une carte, la carte du monde, il y a des localisations dessus. Gmail. Gmail que vous utilisez, c'est Google qui a fait ça. C'est l'entreprise Google qui a créé ça. Mais ils ont commencé par un seul moteur de recherche en occupant un seul algorithme, le PageRank. Donc, ils ont imaginé sur le Mapo, mettre ça en place. Donc, le Drive, Google Drive qui vous permet de stocker des fichiers, ils ont fait ça aussi. Google Play. Après, je vais vous montrer la liste de tous les logiciels qu'ils ont mis en place. Il y a Chiris ici, il y a Analytics ici. Tout ça, Google a fait ça. Donc, en 2015, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rebaptisé l'entreprise. Ce n'est plus Google qui est la plus grande entreprise, c'est Alphabet. Alphabet. Ces gens-là, ils sont vraiment scientifiques. Il n'y a plus toujours des tricots. Alphabet. Désormais, c'est Alphabet. Alphabet, aujourd'hui, c'est Sergei Brin qui est le PDG d'Alphabet. Donc, Alphabet, ça va être un groupe d'entreprises maintenant. Il va regrouper Google et plusieurs autres entreprises. Donc, Google ici, c'est lui qui gère ce que je viens de lire. Il y a le XO. XO, c'est une entreprise qui appartient aussi aux deux hommes d'affaires là. Larry Page et Sergei Brin. X fait quoi? X a développé Google Glass. C'est ce que vous voyez. Donc, on a Wing. Ils ont développé Wing. L'une, Car et Lune. Donc, X fait quoi? Recherche et intelligence artificielle. Donc, c'est basé sur la recherche et intelligence artificielle. Donc, cette entreprise est basée uniquement sur ça. Il y a Live Science. Donc, ça, c'est la biotechnologie et santé. Vous voyez, ils sont diversifiés vraiment. Ça, c'est une entreprise ici sur la biotechnologie et la santé. Vous voyez ici, bon, ça veut dire le plus grand ici, c'est Google. X ici, c'est la seconde. Puis ensuite, on a Live Science. Donc, ça, c'est, bon, la taille quoi? La taille indique quelque chose. Il y a le Nest ici. Nest, c'est quoi? Ça, c'est pour les objets connectés. C'est une entreprise, une filiale qui a été créée par eux, Alphabet alors, donc, qui est spécialisée dans les objets connectés. Puis, il y a Ventures. Ventures, ça, c'est le capital et le risque. Ça, c'est dans la finance. Ça, c'est dans le domaine de la finance. Vous voyez, non? Donc, ils ont créé ça dans le domaine de la finance. Il y a Fibers, Fibers, accès à Internet. Ça, c'est un fournisseur d'accès à Internet. FI, un fournisseur d'accès à Internet. Fibers, c'est ça. Voilà. Donc, puis, ils ont une autre entreprise là-bas, c'est Capital. Capital, c'est pour les investissements. Voilà. Donc, ils ont combien d'entreprises? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça fait 7 entreprises maintenant qu'ils ont. À partir de ces disques durs, de combien de tiras? la dentira et sa chambre là, ils sont à ce niveau là maintenant. Vous voyez que toujours, on commence au petit. Toujours. Voilà. Donc, puis ensuite, je vais vous montrer maintenant la capitalisation pour cher de Google. C'est-à-dire, quand ils sont entrés en bourse là. Quand ils sont entrés en bourse, ils sont entrés en bourse en 2001. Qu'est-ce que vous voyez? En bourse en 2001. Bon, pour entrer en bourse là, j'ai expliqué ça dans la conférence passée quand on a fait Jeff Bezos. Pour qu'une entreprise entre en bourse, elle doit créer un certain nombre, elle doit créer un certain nombre d'actions. Donc, c'est ce nombre d'actions là, les gens vont venir acheter les actions. C'est ce que vous voyez. Donc, c'est ce qui va permettre à l'entreprise de développer encore plus l'entreprise. Donc, par exemple, Amazon, il y avait 500 000 actions par exemple. quand ils sont entrés sur le Nasdaq. Nasdaq, c'est un marché bouché. Voilà, c'est un marché bouché pour les entreprises technologiques. Voilà. Un marché bouché pour les entreprises technologiques. Donc, ils sont entrés en bourse en 2011. Une seule action, c'est-à-dire, la valeur de l'action était 80 dollars à cette époque là. 80 dollars. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, puis ensuite, l'action a coûté 250 dollars quelques temps plus tard. Quelques temps, ça va plus tard. 250 dollars. Ils sont passés de 80 dollars à 250 dollars. Ça veut dire que si tu avais acheté ici, tu aurais fait, si on divise 250 par 80, ça fait combien de fois sur ton investissement? 250 divisé par 80. On va le faire tout de suite. 250. Je vais le diviser par 80. 250 divisé par 80. C'est 3,12. C'est plus de trois fois sur les retours sur l'investissement. Puis ensuite, c'est passé à 460 dollars. En 2006, en début 2006, c'est passé à 460 dollars. Donc, puis ensuite, à 600 dollars le 8 octobre 2007. puis 700 dollars le 31 octobre 2007. Qu'est-ce que vous voyez déjà? Donc, si vous divisez 700 dollars par 700 dollars par 80. Donc, vous allez voir déjà ce que l'action a apporté à tous ceux qui ont acheté l'action. Voilà. Donc, ils ont fait 8 fois sur leur investissement. Ça veut dire que si vous avez mis 1 million, vous avez gagné 8 millions de dollars. vous voyez déjà à quel point c'est énorme. Donc, les entreprises éminentes, si tu parviens à les détecter vraiment depuis le départ et investir dessus, donc, tu peux vraiment gagner. C'est le même cas pour Facebook, pour Amazon. Donc, ainsi de suite. Bon. Maintenant, ça, c'était les données financières. Si vous allez sur le Nasdaq, vous pouvez le trouver sous le nom de Google parce qu'ils ont des différentes catégories d'actions. Il y a le Google, il y a le Google aussi. Ça dit comme ça, G-O-O-G-L. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant la panoplie d'applications que Google a mis en place maintenant. Toute la panoplie d'applications. OK. Vous voyez ici, on ne va même pas compter ça parce que c'est tellement nombré. Il y a Android, il y a Android Auto, il y a Android TV, il y a Calendar. Mais le plus connu, il y a le Drive. Drive, ça vous permet de stocker des fichiers. Il y a le Google Earth. Donc, si vous allez là-bas, vous allez voir la Terre en temps réel. Il y a Finance ici. Donc, il y a Chromebook. Il y a tellement, il y a Chrome ici que vous utilisez tout le temps. Il y a le Gmail ici. Google Authenticator. Pour les gens qui sont particulièrement dans le domaine de la crypto, vous devez bien connaître ça. Google Authenticator. Donc, ici, il y a Google Forms. Google Forms, on utilise ça beaucoup dans le business. Bon, j'ai fait une formation sur, je donne une formation sur la suite des logiciels de Google. Donc, là-bas, je vous enseigne le Google Docs. C'est comme le Word. Solément, c'est en ligne. Comme ça, si vous faites quelque chose, ça reste à vie. Même si le PC vous changez, vous vous connectez à votre compte, vous avez tout ce que vous avez écrit. Vous avez le Docs. Donc, moi-même, j'utilise seulement la suite de bibliothèque de Google maintenant. je n'utilise plus les Word, les Excel, les PowerPoint. C'est ça, j'utilise maintenant. Dans le Docs, il y a le Docs, il y a le Forms qui vous permet de faire des formulaires en ligne. Les gens peuvent vous remplir et vous envoyer les réponses. Il y a le Sheet. Voilà. Donc, je vais vous montrer seulement le Sheet. Le Sheet, ça, c'est comme Excel, mais en ligne, quoi. Ça dit, vous tapez les choses, ça reste là-bas pour toujours. Donc, il y a le Sheet. Il y a aussi le Slide. Par exemple, c'est que j'étais en train, la conférence que je vous présente là comme ça, ce n'est pas avec PowerPoint, c'est avec Sheet, c'est avec Slide. Voilà, je préfère ça parce que ça reste tant que tu as ton compte, tout ce que tu as fait, même l'année passée, même il y a 10 ans en avant, tu peux le retrouver maintenant. Donc, même 100 ans après ça, après cette année, tu peux retrouver tout ce qu'on a monté aujourd'hui. C'est pourquoi je préfère ça. Il y a YouTube TV, il y a YouTube. Donc, tout ce que vous voyez ici, Google a développé. Il y a Google Workspace, si vous achetez Google Workspace, par exemple, dans cette conférence, vous ne pouvez pas dépasser 40 personnes, mais dans les plus grandes conférences qu'on organise, on utilise Google, on passe par Google Space, on a acheté là-bas un espace de travail, donc on peut aller jusqu'à 500 personnes dans une seule conférence. C'est ce que vous voyez. Il y a Google Meet, c'est ce qu'on est en train d'utiliser actuellement la même pour faire cette conférence. Voilà, ce sont les plus pertinents, les plus utilisés que moi, je vous montre quoi. Il y a Google Site même pour créer des sites web directement avec Google ici. Est-ce que vous voyez ? Voilà, il y a Google Blogs pour créer des blogs. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont fournies par Google. Voilà. Donc, ça, c'était l'histoire de Google. Vous avez vu comment cette brand est partie de Russie jusqu'à... Ses parents ont immigré vers les Etats-Unis. Voilà, il a ensuite fait son université, même son... je pense même son lycée. Puis ensuite, il a fait le doctorat à Stanford. Donc, il y a l'autre rôle là, Larry Page, qui est né aux Etats-Unis, qui a fait tout pour se retrouver à Stanford en doctorat. Et les deux se sont rencontrés là-bas. Et vous avez vu. Et le reste appartient à l'histoire. Donc, comme à chaque fois, quand je fais un exposé sur... une conférence sur une grande entreprise ou bien les grands entrepreneurs, je prends trois de la station, donc très inspirantes, qui peuvent vous inspirer aussi. Donc, voici le droit de Larry Page. Il a dit ici, il est important que la société soit une famille. Que les gens sentent qu'ils font partie de la société et que la société soit comme une famille pour eux. C'est ce que vous voyez. Lorsque vous traitez les gens de cette façon, vous obtenez une meilleure productivité. Donc, cette citation, ça m'a vraiment... ça m'a vraiment impacté. Ça m'a beaucoup inspiré. Je vais lire encore. Il est important que la société soit une famille. Si vous voyez la société vraiment comme une famille, ça peut vous faciliter beaucoup de choses et ça peut vous pousser vraiment à faire des grandes choses. C'est ce qu'il essaie de dire ici. Il est important que la société soit une famille, que les gens se sentent... que les gens sentent qu'ils font partie de la société et que la société soit comme une famille pour eux. Lorsque vous traitez les gens de cette façon, vous obtenez une meilleure productivité. C'est ce que vous voyez. Parce que si vous faites du business, il faut que vous pensez aux gens. C'est que les solutions que vous fournissez, à quoi ça peut servir aux gens. C'est très important. Donc, puis ensuite, ça c'est la deuxième citation ici. Nous voulons construire une technologie qui aide et que tout le monde aime. C'est ce que vous voyez. et qui affecte tout le monde. Nous voulons créer des services et des technologies intuitives qui sont si incroyablement utiles que les gens l'utilisent des fois par jour. Vous voyez, les solutions de Google, ce n'est pas aujourd'hui les gens l'utilisent des fois par jour. C'est près de mille fois par jour. Votre Android, votre Android, le système d'exploitation Android que vous avez sur votre Android, vous l'utilisez combien de fois par jour? à peu près une infinie des fois. Vous voyez? C'est incroyable. C'est incroyable. Ça dit, ces citations-là sont très profondes. Nous voulons créer des services et des technologies intuitives qui sont bon, il y a des gens qui sont encore à travers d'arriver. Vous voyez? Nous voulons créer des services et des technologies intuitives qui sont si incroyablement utiles. Donc, il faut retenir ces mots-là ici. Incroyablement utiles. Que les gens l'utilisent des fois par jour. Ça, c'était pour être modeste. Sinon, YouTube, vous utilisez YouTube combien de fois par jour? YouTube seulement. Beaucoup de fois. Votre Gmail, vous utilisez combien de fois? Comme ils utilisent une brosse à temps. Est-ce que vous voyez? Des fois par jour. Ça dit, leur technologie, ils veulent que leur solution soit si utile que les gens vont utiliser des fois par jour comme leur brosse à temps. Est-ce que vous voyez? Ces gens-là, ils sont des mindsets très, très élevés, très, très évolués. Est-ce que vous voyez? Et je vais vous dire quelque chose tout à l'heure qui va vraiment vous surprendre. Est-ce que vous voyez? Donc, comme ils utilisent une brosse à temps, il n'y a pas beaucoup de choses que les gens utilisent des fois par jour. Est-ce que vous voyez? Ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de choses que les gens utilisent des fois par jour, mais ils veulent faire des solutions qui sont si intuitives, c'est-à-dire faciles à utiliser, donc, est-ce que les gens vont utiliser des fois par jour comme ils utilisent leur brosse à temps des fois par jour? Vous voyez déjà l'idéologie qui est derrière leur façon de faire. Donc, la troisième que j'ai choisie pour vous est la suivante. Si vous décidez de changer le monde, vous travaillez sur des choses importantes. Ça, c'est très important. si votre objectif est de changer le monde, vous devez travailler sur des choses importantes. Vous êtes heureux de vous lever le matin. OK? Donc, si vous décidez de changer le monde, la conséquence c'est quoi? Si votre objectif est de changer le monde, vous allez travailler sur des choses importantes seulement et vous êtes heureux de vous lever le matin. parce que si vous vous levez chaque matin, vous avez la conviction de faire quelque chose maintenant qui change le monde. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, ce sont les trois citations que j'avais prises pour lui. Donc, ça, c'est apecaudio.com ici. Ça, c'est notre bibliothèque audio de développement personnel qu'on a mis en place. On va aller maintenant dans cette bibliothèque. Je vais vous montrer les livres qui vont vous aider vraiment à développer des psychologies qui vont dans le sens de celles de ces deux personnes-là, de Larry Page et Sergey Brant. Il faut savoir qu'il y a toujours le mindset. Donc, tous ces grands, ils ont eu quelqu'un en commun comme mentor. Je vais vous révéler ça tout à l'heure. Regardez ici, nous sommes dans la bibliothèque ici, artechaudio.com. Ça, c'est... Il y a 85 livres audio ici et on a choisi les meilleurs et les plus impactants sur le plan de la métaphysique, de l'intelligence financière et même intelligence business. Donc, Napoléon Hill, si vous prenez Steve Jobs, si vous prenez Bill Gates, si vous prenez Serge, ça dit Larry Page, je connais pour Larry Page, je ne connais pas pour l'autre, Larry Ellison, je connais pour lui aussi. Si vous le prenez, si vous prenez Bill Gates, Steve Jobs, toutes ces personnes-là, ils ont tous étudié le livre de Napoléon Hill, les travaux même de Napoléon Hill. Qu'est-ce que vous voyez? Ça dit, quand on voit Bill Gates, il a dit qu'il a lu plus de 36 fois ce livre-là. Ça dit, quand on commence dans l'entrepreneuriat, on nous parle du développement personnel. Même si vous ne connaissez pas le développement personnel, vous vous montez sur Google, vous tapez comment créer une entreprise ou bien comment devenir entrepreneur ou bien comment devenir riche, vous allez tomber maintenant sur le développement personnel. Donc, ces gens-là, ils ont commencé par là. Vous avez vu tout à l'heure que Larry Page a été impacté par Thomas Edison depuis à l'âge de quoi? Non, c'est pas, c'est Nicolas Tesla plutôt. Nicolas Tesla depuis à l'âge de 6 ans. C'est ce que vous voyez? Donc, ils commencent tous par le développement personnel d'abord, comme vous êtes en train de faire aujourd'hui. Il ne faut pas négliger ce côté-là. Et les livres les plus profonds, il faut les lire plusieurs fois, comme réfléchissez et devenir riche, par exemple. Si vous voulez lire en PDF, vous lisez en PDF. Pour les gens qui veulent écouter, il faut écouter aussi. Donc, bon, le livre de Père Risperpo, je pense que tout le monde doit écouter ça à l'âge de 5 ans ou bien 6 ans, ou bien 8 ans, ou bien 10, au minimum 10 ans. Parce que vous avez vu qu'ils ont tous commencé à 13 ans. C'est ce que vous voyez. Donc, Père Risperpo, c'est au minimum là. Mais si vous n'êtes pas, bon, maintenant, que vous devez commencer, il faut lire maintenant. L'art de se lancer 2.0 de Guy Kawasaki, ça, c'est un livre, lui, il parle de comment lancer une entreprise de A à Z. Il donne même des exemples sur Google. Parce que lui, il a travaillé pour Google à un moment donné. C'est Guy Kawasaki. Qu'est-ce que vous voyez ? Il faut écouter ce livre-là. L'art de se lancer 2.0. Dans le livre que vous devez réécouter, c'est Napoléon, il réfléchissez et devenez riche. Donc, il y a votre passe-partout vers les richesses. Il faut essayer d'écouter ça. Ce livre-là de Napoléon, c'est très bon parce qu'il donne les 12 richesses là-bas et vous allez comprendre beaucoup de choses. L'art de se lancer 2.0, je vous conseille d'écouter ça. C'est très, très puissant ce livre-là parce que ça va vous dire comment passer des garages. La femme parle de tout ça. L'étape des garages là, quand vous n'avez rien que votre, que vos deux mains, rien d'autre que vos deux mains, comment vous allez faire pour développer une entreprise comme Google ? Elle explique tout. Et aujourd'hui, comment gérer un business, même comment, quand vous faites votre prototype, comment faire la démonstration par exemple ? Elle dit tout. Voilà. Bon, tous les livres ici sont intéressants mais on va se concentrer seulement comme d'habitude sur les livres qu'ils font avec le sujet. Il y a l'homme le plus riche de Babylone. Voilà. Donc ça, si vous voulez devenir riche, bon, on ne peut pas vouloir créer des grandes entreprises sans vouloir devenir riche parce que c'est avec de l'argent qu'on fait prospérer une entreprise. Voilà. Vous voyez Elon Musk aujourd'hui qui va envoyer des satellites, comment on dirait, qui va envoyer les gens sur la planète Marche. Il va vous dire quelque chose. Le bon Dieu vous donne, ça dit, vous n'aurez jamais suffisamment d'argent, vous n'aurez jamais la quantité d'argent dont vous avez besoin. Par exemple, ça dit, si le bon Dieu décide de donner autant d'argent à ces gens-là comme Elon Musk par exemple, Elon Musk, même s'il met tout son argent dans ses projets, il ne peut pas atteindre ses objectifs. Il ne peut pas financer lui seul. C'est pourquoi il échantonne, il met en bourse les gens investis dedans pour qu'il puisse maintenant développer le projet. Lui-même, il n'a pas assez d'argent pour faire les choses qu'il veut faire. Donc, c'est pourquoi si vous voulez avoir beaucoup d'argent, il faut avoir de grandes ambitions. Vous voyez, non? Quelqu'un qui veut créer un satellite, donc, même si on lui donne un milliard, ça, ce n'est pas beaucoup d'argent. Ça, ce n'est pas beaucoup d'argent. Donc, le bon Dieu peut lui donner autant d'argent qu'il faut. Même là, il va falloir encore que les gens investissent avec lui pour qu'ils puissent le faire. Mais si toi, ton objectif est de faire des petites choses, ouvrir une petite boutique et vendre des choses là-bas, ça, c'est facile, il va te donner peut-être la moitié ou bien une partie de ce que vous voulez là-bas. Donc, tu vas faire ta petite boutique. Mais si tu veux faire, par exemple, un truc comme Amazon, donc, tu as besoin d'un milliard, alors, il va te donner des milliards parce que tu veux faire quelque chose pour l'humanité. Donc, pour avoir beaucoup d'argent, il faut avoir des grandes ambitions, il faut avoir des grands projets en tête. Si on te donne un milliard aujourd'hui, tout de suite, là, tu vas faire quoi avec? Tant que tu ne sais pas ça, tu n'auras jamais un milliard de dollars. Il faut que tu le sasses. C'est-à-dire, si, comment on dit, les joueurs, quand ils montrent sur le terrain là, tu lui passes le ballon et le marque parce qu'il est prêt. Depuis même que lui n'est pas venu sur le terrain, il est prêt. Vous devez être prêt parce que vous êtes des joueurs dans le monde. Chacun a son rôle à jouer. Vous devez être prêt. Même si on vous donne 100 milliards aujourd'hui, vous devez pouvoir tout dépenser avant demain matin. C'est-à-dire, partager entre les projets. Donc, j'ai ce grand projet. Vous voyez, tant que vous ne savez pas ça, vous n'êtes pas prêt pour recevoir. Voilà. Donc, développez votre entreprise de marketing des réseaux de Jim Rohn. Ça, c'est bon aussi. Bon, avalez le crapaud. Ça, c'est pour s'organiser. Ça, c'est pour l'autodiscipline vraiment. Pour être discipliné. Donc, votre passe-part pour faire les richesses de Napoleon Hill. Donc, je vous conseille, si vous êtes déjà abonné à la bibliothèque, cherchez tous les livres qui commencent par Napoléon Hill dans le terrain de Napoléon Hill et vraiment essayez d'écouter ça. Parce que ces livres-là, j'ai écouté ça plusieurs fois. Votre passe-part pour faire les richesses, c'est un livre de inner ici. C'est un livre vocal. Le livre audio ici, l'enregistrement audio, c'est de inner à peu près. Inner et quelques seulement. Mais j'ai écouté ça beaucoup parce que tellement il donne des trucs importants. Parce que dans la vie, la richesse, vous devez passer d'abord par 11 richesses avant d'être la dernière richesse. Est-ce que vous voyez? Parmi ces richesses-là, il y a d'abord un état d'esprit positif. Est-ce que vous voyez? Il y a ça d'abord. Il a placé ça en première position. Puis, il a fait le placement. la dernière richesse qu'il a placée sur la liste, c'est l'argent. C'est la richesse matérielle. Est-ce que vous voyez? Donc, si toi, ton objectif est de chercher seulement l'argent, tu ne seras jamais riche tant que tu ne seras pas riche des autres richesses, des 11 autres richesses. Est-ce que vous voyez? Il y a la volonté de partager, par exemple. Il a mis ça dedans. Il y a aussi le travail, c'est-à-dire le travail que vous faites, le type de travail que vous allez choisir. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Il y a ça. Donc, écoutez le livre seulement. Si vous êtes dans la bibliothèque, vous allez tout découvrir. Voilà. Donc, je pense que ça, ça peut suffire pour cette semaine, pour celui qui va écouter ça. Vous pouvez noter seulement. Vous pouvez noter. Le cadran du cash flow, bon, ça, c'est, comment on dirait, ce sont des choses qu'il faut, ce sont du genre de livres qu'il faut étudier pour comprendre vraiment, pour comprendre la nécessité de quitter, de quitter le plus tôt possible du côté que vous êtes tant que vous n'êtes pas propriétaire d'entreprise et investisseur. Parce que c'est là, ce sont les deux derniers cadrans où il faut aller. Quand il dit c'est propriétaire d'entreprise, c'est, c'est, c'est comme si tu as des entreprises qui emploient au moins 100, comment on dirait, est-ce que ce n'est pas au moins 100 000 personnes ou bien 100 personnes, c'est 1 000, c'est, c'est nombre, c'est pas tu as une entreprise qui emploie 20 personnes ou bien tu n'es pas considéré comme, dans son livre là, tu n'es pas considéré comme propriétaire d'entreprise. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que tu aies des grandes grandes entreprises. Est-ce que vous voyez? Parce que dans la vie, si tu veux un peu seulement là, selon moi, selon moi, tu n'auras pas, tu n'auras rien du tout. Il faut que tu veilles vraiment, il faut que tu veilles des grandes choses, des choses vraiment grandioses qui te font perdre toi-même. voilà. Donc, ok. Voilà. Donc, augmentez votre intelligence financière, ça c'est de Robert Kiyosaki. Mais je vais vous montrer un dernier livre à la fin de la bibliothèque. Bon, le secret d'un esprit millionnaire, ça c'est incontournable. Parce que, votre état d'esprit, ce que je disais tout à l'heure, les gens qui ont des, on peut classer, on dit, tel est l'homme le plus riche au monde. mais, lui, l'argent que lui a besoin là, ça c'est, ce sont des milliards et des milliards, des trillions même de dollars que lui a besoin. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est pourquoi on va lui donner ça. C'est-à-dire, toujours là où vous êtes là aujourd'hui, vous avez quand même quelque chose, vous avez un peu d'argent. Cet argent-là, ça ne vous suffit pas. Tout le monde est comme ça. Tout le monde. Solément, il y a des gens qui ont dépassé certaines dépendances, c'est-à-dire certaines, comment on dirait, qui ont atteint certaines indépendances, quoi. Par exemple, pour manger là, ce n'est pas grave. Pour voyager, ce n'est pas grave. Pour acheter une grande maison, même dans 100 pays du monde entier, ce n'est pas grave. Et il peut faire ce qu'il veut. Pour voler dans son tête, ça, ce n'est plus un problème. Mais maintenant, comment envoyer les gens sur la planète Marche ? Vous avez vu le projet de Steve Jobs l'autre jour aussi, non ? Pour envoyer les gens dans l'espace pour faire le tourisme spatial. Ils ont dépassé tous ces niveaux-là et ils sont là-bas maintenant. Donc, c'est pourquoi il faut avoir de grandes ambitions. Si toi, tu vois très haut, tu vas dépasser rapidement le fait de pouvoir manger comme tu veux, le fait de pouvoir voyager comme tu veux, le fait de pouvoir acheter un avion, tu vas dépasser ça rapidement et tu vas te retrouver à un autre niveau. Mais tant que toi, tu te bats pour la nourriture, toi, tout ce que tu vois, c'est ces petits niveaux-là. Donc, vraiment, il faut définir ses objectifs. C'est pourquoi on est toujours, il faut prendre un document, ça veut dire, une papier blanche. Tu écris tout ce que tu veux accomplir dans la vie. Ça, c'est un secret que je vous donne. Tu écris dedans tout ce que tu veux accomplir dans la vie. Première chose, tu vas avoir combien, la somme exacte que tu vas avoir dans la vie. Tu veux faire combien de projets, tu veux réaliser combien de projets dans ta vie. tu écris tout. Je vais faire l'élevage ici, je vais faire l'agriculture ici, je vais créer l'entreprise ici. Tu écris tout. Puis ensuite, tu lis maintenant trois fois par jour, matin, le midi et le soir. Tu lis ça tous les jours, sans exception, pendant 30 jours. Puis ensuite, tu peux laisser. Parce que quand tu écris là, c'est la loi de l'attraction que tu viens d'activer. À partir du moment où tu écris un objectif, tu viens d'activer la loi de l'attraction. Donc, quand tu lis là, il faut lire la loi. Quand vous allez écouter le livre de Napoléon, il va dire ça. Six étapes pour changer ta vie pour toujours. Mais les gens n'utilisent pas ça. Ils disent, écris ce que tu veux. Les ATEC audio, les ATEC form, ce sont des objectifs que moi j'ai écrits il y a plusieurs années avant. Il y a plusieurs années avant. Je ne savais pas seulement exactement sous quelle forme ça va m'apparaître. Mais j'avais écrit ça et je lisais. Moi, je ne lisais pas 30 fois, moi, je ne lisais pas 3 fois par jour. Mais j'avais mis ça dans ma poche, je lisais souvent. Donc, c'est le secret de tous les grands. Les Larry Page, là, ils sont tous étudiés Napoléon. Ils ne savent pas quelque chose et je dis ça comme ça. Je le sais de sourire. Est-ce que vous voyez ? Donc, il faut commencer par là. Votre développement personnel. Parce qu'au départ même, quand moi, j'ai commencé le développement personnel, je me disais souvent est-ce que c'est vraiment la solution ? C'est ça que je me disais. Est-ce que c'est vraiment la solution ? Parce que tu peux durer dedans. Tu ne vois pas le résultat escompté. Mais si tu continues, ils ont dit ça dans tous les livres qu'il faut persévérer, qu'il faut continuer. Mais jusqu'à là, tu as des doutes souvent. Mais si tu continues, tu continues, tu continues, les choses vont commencer à venir. Ah, toi, tu vas dire. Donc, c'est ça, il parle. Donc, quand toi, tu vas commencer à parler à d'autres personnes, il faut faire en sorte que ces personnes-là puissent croire aussi. Je vous jure que ce que je vous ai dit là tout à l'heure, si vous écrivez tous vos objectifs sur un bout de papier, vous lisez à voix si vous lisez à voix basse là, ça, ça ne va pas fonctionner. Parce que l'univers ne va pas vous entendre, vous entendre. Il faut qu'il vous entendre. Il y a un livre secret, un livre puissant qui s'appelle Le Code de Moïse. Je vais ajouter ça dans la bibliothèque. Le Code de Moïse, c'est-à-dire, il explique comment les affirmations-là, comment on peut les utiliser pour changer radicalement sa vie. Vous pensez que Je suis Christ là, quand on dit Je suis là, vous pensez que ça vient de quoi? Ça vient, il faut chercher seulement, c'est tout. Je vais mettre Le Code de Moïse dans cette bibliothèque-là, vous allez voir. C'est de la bonne vie. Parce qu'il y a des choses, comme moi j'ai dit la façon dont j'ai classé la bibliothèque-là. J'ai toujours mis les livres de très haute vibration en bas. Parce que si tu n'études pas, si tu, par exemple, celui qui n'a pas étudié ne serait-ce que Think and Grow Rich, c'est-à-dire réfléchir et devenir riche, il ne peut pas comprendre la sageur du Tao. Il y a des livres qu'il ne peut pas comprendre parce que c'est trop élevé. Tu vas lire seulement, tu vas écouter, mais tu ne vas pas comprendre quoi. C'est pourquoi il faut développer aussi son pouvoir cognitif. Le pouvoir cognitif, c'est quoi? votre capacité de compréhension. Vous voyez, non? Celui qui a lu 100 livres, par exemple, celui qui a écouté ici 20 livres, lui, il peut comprendre facilement les autres livres par rapport à celui qui a lu 5. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça la différence au niveau des... Par exemple, si on vient avec une nouvelle leçon, on donne ça au professeur et on donne aux élèves pour toute la première fois. Le professeur va comprendre 10 fois, voire même 100 fois plus vite que les étudiants parce que lui, son pouvoir cognitif est à un certain niveau. Même si vous avez un an ou bien deux ans, que votre âge seulement, c'est 18 ans. Si vous avez déjà étudié, bossé 500 livres de haut niveau, il y a quelqu'un qui a 100 ans qui a seulement lu 10 livres ou n'est pas comparable. Tout simplement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Faites ce que je vous ai dit là. Faites-le ce soir. Parce que si vous laissez demain là, vous allez tout oublier. Écrivez-le. Lisez-le 3 fois par jour. Pendant 30 jours. A voix haute. Si un seul jour, vous oubliez, vous devez reprendre. Ça, c'est sûr. Et si vous lisez à voix haute basse un jour, c'est foutu. Il faut que ça soit à voix haute. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on dit pour obtenir une chose, il faut que toi-même tu deviens la chose d'abord. Si tu deviens la chose, on dit qu'il faut s'effondre avec la chose. Si tu deviens un et un seul avec quoi que ce soit, vous allez avoir cette chose. Mais il faut étudier pour comprendre ça. Donc, moi, je vous conseille même d'avaler toute la bibliothèque. Mais pour aujourd'hui, je vais vous montrer seulement parce que là, vous ne pouvez pas faire tout à la fois. Mais cette bibliothèque, il n'y a aucun livre ici qui n'est pas dans ma tête plusieurs fois. Voilà. Donc ici, il y a la chèvre de ma mère. Il faut étudier ça. La chèvre de ma mère, lui aussi, lui, il est parti des galères même. La galère que vous connaissez là. Parce que vous, vous aujourd'hui, vous avez acheté la connexion. Vous êtes connecté, vous êtes ici. Mais là où il est parti, là où lui, il est parti là, c'était pour pleurer, pour manger seulement. Quand ils étaient petits même, leur mère célibataire avec eux, leur mère vive quoi, donc disons vive, avec eux, petits, ils ne pouvaient rien faire, avec une solution chère. Mais, écoutez le livre. Le gars, il est devenu millionnaire aujourd'hui. Si on dit millionnaire, ce n'est pas en français, il fait 100 dollars. Donc, il faut écouter ça. Ça, c'est un Africain même qui a écrit ce livre-là, Rikado Kanyama. C'est puissant. Donc, maintenant, il y a le succès selon Jack. lui, il explique la loi de l'attraction. Il explique comment ça fonctionne. Et quand ça va commencer à se mettre en marge, comment cela se manifeste. Parce que peut-être que déjà, ça fonctionne déjà dans votre vie, mais vous ne savez seulement pas comment. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous ne savez seulement pas. Ça dit, si ça vient là, par exemple, tu as demandé un million de francs CFA. Le bon dit, à un moment donné, il t'a donné 100 000. À un moment donné, il t'a donné 200 000. À un moment donné, il t'a donné 500 000. Si tu fais le calcul à un moment donné, même si tu as déjà bouffé les 100 000, les 200 000, il t'a fait le calcul à un moment donné, peut-être que tu vas trouver que ça peut-être un million de francs CFA. C'est comme ça que ça vient, le résultat. Si toi, tu ne sais pas, tu vas dire que ça ne marche pas. Mais alors qu'il est en train de marcher même maintenant dans ta vie. Voilà. Donc, le dernier livre ici, c'est l'entrepreneuriat de Brian Tracy. Si vous voulez entreprendre, écoutez ce livre-ci. Bon, pour les gens qui sont dans la bibliothèque, vous avez accès à tout ça déjà. Dans cette semaine, je vais ajouter des livres. Le plus malin que le diable de Napoléon Hill. Il y a un abonné qui a demandé ça. On va ajouter. Donc, on va ajouter aussi le code de Moïse. Ces livres-là même, ça m'est fait trembler tellement que la vibration est très élevée. On va ajouter ça cette semaine. Pour les gens qui ne sont pas dans la bibliothèque maintenant et qui voudraient s'abonner à la bibliothèque, normalement, c'est 10 000 francs CFA pour pouvoir s'abonner à la bibliothèque. Mais après chaque conférence, on fait une réduction. Ça va être à 5 000 francs CFA, l'équivalent de 10 dollars. Un truc comme ça pour les gens qui veulent abonner à la bibliothèque. Donc, cette promotion, c'est jusqu'à mardi à Minuit. À partir de mardi à Minuit, ça va revenir à 10 000 francs CFA plutôt et qui est l'équivalent de 20 dollars. Donc, maintenant, la deuxième solution, c'est Atecform. Vous avez vu tout à l'heure que c'est de l'informatique qu'on fait ici. C'est de l'informatique que Serge Green et Larry Page ont fait pour développer le Google. Donc, Amazon, c'est quoi? C'est un site web. Même Google, c'est un site web. C'est un site web qui a seulement plusieurs références, tout simplement. Et qui a des algorithmes derrière un peu plus puissants. dans le MySQL qu'ils ont parlé, le Python qu'ils ont parlé, tout ça, j'enseigne ça dans les formations ici. Ça, c'est Atecform.com. Les formations ici sont à 20 000 francs CFA chaque formation. Mais, avec la promotion d'aujourd'hui encore jusqu'à mardi à Minuit, ça va être à 10 000 francs CFA pour chaque formation. Voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est la création du site web avec HTML5, CSS3, PHP et SQL. Voilà, vous avez des formations en Photoshop, par exemple. pour vraiment le business. Donc, il y a mon tas vidéo aussi pour vous lancer sur YouTube. Voilà. Donc, vous avez ici quelle formation, la programmation réseau avec Python 3. Ça, ce sont des formations sur le Python 3. En tout, on a 52 formations ici. 50 formations sur cette plateforme. Donc, il y a la liste ici, c'est un peu long. voilà, mais je vais filer sur les mains parce que c'est trop. On a la biotique création des sites web, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, création des logiciels avec Python. Voilà, c'est nombré, nombré, nombré. Voilà, ça, il y a la programmation orientée objet, il y a la création des logiciels avec Java. Moi, mon rêve, c'est quoi avec Apex Forum? Si vous prenez les Indiens, parce que moi, je fais beaucoup de formation avec les Indiens, si vous prenez les Indiens, ils sont tellement forts en programmation, tu peux prendre un individu lambda comme ça, tu vas trouver qu'il connaît Java, il connaît Python, il connaît... Mon objectif, c'est de faire ça en Afrique. C'est-à-dire, c'est de faire en telle sorte que même si tu prends un enfant de 16 ans, il s'est codé quoi. C'est ça mon objectif. Parce que si on fait ça, la création va, comment on dirait, ça va exploser en Afrique. Le développement, c'est parce que nous sommes dans une ère où il faut savoir faire des trucs technologiques. Vous voyez, c'est ça qui est, c'est-à-dire qui fait, comment on dirait, qui gouverne le monde maintenant. Et s'il y a beaucoup de gens, parce que les enfants, ils sont créatifs, les jeunes, ils sont créatifs. Donc, si tu leur donnes certains pouvoirs, ils peuvent imaginer. C'est comme ça toujours. Par exemple, Mark Zuckerberg, tous ces jeunes-là, Steve Jobs, Bill Gates, ils ont tous commencé petit. Vous voyez, parce qu'ils avaient la main sur les choses. Donc, si on parvient à divulguer ça, notre mission avec Atexform, c'est ça, démystifier la technologie pour tout le continent. Tout ce qu'il y a en informatique ici, les 26 premières formations, c'est moi qui les donne. Donc, ça veut dire que je sais faire tout ça. Et tous ceux qui sont déjà inscrits à une de mes formations savent comment j'enseigne les choses. Voilà. Donc, ça, c'est l'algorithmique ici. Quand ils ont dit qu'ils ont créé un algorithme, Pagerank, ça, c'est là. C'est là qu'on enseigne l'algorithmique. L'algorithmique, d'abord, ça, c'est la base de la programmation. Tu crées ton algorithme, ça, c'est... L'algorithme, c'est comme le design, quoi. Quand vous allez bâtir une maison, le dessin que vous faites là, l'architecte, le dessin que l'architecte fait avant que les maçons viennent monter, c'est ça qu'on appelle, c'est l'équivalent de l'algorithme pour un programme informatique. Vous écrivez d'abord l'algorithme, puis ensuite, vous pouvez traduire en C, en C++, bien en Java, ou bien en PHP. Vous pouvez traduire dans n'importe quelle langue que vous voulez. Voilà. Parce que j'avais l'habitude même d'écrire des algorithmes et de les traduire à la fois en Java et en Python et de faire en sorte qu'ils communiquent ensemble. C'est ce que vous voyez. Donc, pendant plusieurs années, je n'ai pas parlé aux gens sur Internet. J'ai fait des formations. Je me suis formé encore, 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 tout le temps avec l'ordinateur en train d'apprendre un langage, en train de créer des trucs, en train de créer des logiciels, en train de créer des sites web. J'ai créé plein de trucs dont je n'ai jamais publié. C'était juste pour apprendre. Pendant des années, je vous dis. Voilà. C'est ici, j'ai compacté les choses pour bien les expliquer. En 10 heures de temps, tu peux terminer une formation. Bon, la durée de la formation, c'est 10 heures. Mais si toi, tu dois suivre en vidéo, ça peut te prendre 50 heures parce que le temps que tu regardes est appliqué. Voilà. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est le côté du business. E-business, on a aussi une deuxième catégorie parce que donner des formations seulement sans expliquer à quelqu'un comment faire, comment gérer un business, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous voyez? Parce que toutes ces personnes-là, elles ont des côtés. Elles ont des côtés. Le premier côté, c'est le fait de savoir coder, le fait de savoir... Bon, par exemple, dans le cas de Steve Jobs et Steve Wozniak, Steve Wozniak, c'est lui le génie, c'est lui qui a la main sous la machine. Steve Jobs, c'est lui qui est le businessman, c'est lui qui sait commercialiser. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est toujours comme ça. Même dans le cas, si vous voyez, par exemple, Steve Jobs, il avait embauché, engagé le PDG de Pepsi Cola pour venir être le directeur général de Apple. Qu'est-ce que vous voyez? Même Bigate, il a des hommes d'affaires avec lui. Vous voyez? Non, c'est vrai, il est fort reçu en business. Donc, c'est pourquoi, si on veut vraiment que les choses décollent, on doit enseigner l'aider. Informatique et business. Imaginez un jeune de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans, tu lui apprends tout ça. Il peut ne pas créer quelque chose parce que l'esprit jeune est vif. Est-ce que vous voyez? Bon, quel qu'en soit votre âge quand même, si vous vous mettez dedans sérieusement, vous allez voir que ça va aller. Donc, maintenant, devenez un âge du marketing digital. Ça, c'est marketing digital. L'art de la vente. Bon, je ne vais pas tout lire parce que c'est beaucoup. Bon, on va mettre dans le groupe après la liste de toutes les formations. Voilà. Donc, vous avez ici les formations les plus impactantes. c'est intelligence marketing. Les plus impactantes sont quand même ici comment gagner de l'argent sur Facebook. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une page Facebook, même si vous avez un abonné, je vous dis un abonné, vous pouvez sponsoriser vos publicités sur Google Business Manager, c'est-à-dire sur Meta Business Manager pour vraiment atteindre un nombre infini de personnes en fonction de votre budget publicitaire. Voilà. Il y a des semaines où nous, on booste notre conférence pour atteindre 200 personnes en quelques jours seulement. Les personnes là vont venir. Ça, on fait exprès. Sinon, si on veut, on peut viser 500 personnes et vous aurez 500 personnes. Ça, c'est sûr et certain. Parce que nous sommes 7 milliards sur Terre. Il y a plus de 2 milliards sur Facebook. Donc, vous, vous voulez seulement 10 000 personnes. Donc, quoi que vous faites dans ce monde, il y a au moins 10 000 personnes, il y a au moins 1 million de personnes à travers le monde qui sont intéressées par ça. Je vous dis quoi que vous faites. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant sur Facebook, si tu fais ta solution, tu vas proposer maintenant, tu vas sélectionner, il y a une façon de sélectionner. Tu dis les gens qui sont intéressés par ce que je fais, montre ma publicité à ça. Ils vont montrer à ces gens-là. Ces gens vont vous contacter. On appelle ça des prospects. Vous allez discuter avec eux pour les faire comprendre ce que vous faites. Et puis ensuite, vous avez créé une communauté et un business. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une puissance. Mais je conseille aux gens d'abord d'apprendre le Photoshop si vous ne savez pas réduire des trucs. Et bon, il y a le Canvas aussi. Il y a des gens qui utilisent le Canvas. Voilà, il y a des gens qui utilisent ça. Mais comment on dirait? Je préfère Photoshop parce que c'est avancé, c'est poussé. Tu peux faire beaucoup de choses avec. Voilà. puis après ça, comment gagner de l'argent avec WhatsApp? Les deux sont liés parce que le WhatsApp et le Facebook sont liés. Quand les gens, quand vous faites votre publicité, vous allez ajouter le bouton WhatsApp. Les gens vont cliquer sur ce bouton-là. Ou bien, vous allez mettre des liens WhatsApp. Les gens vont entrer dans votre tunnel de vente WhatsApp. Donc, c'est là que vous allez vous retrouver là-bas. Vous allez vous retrouver sur WhatsApp. Vous allez discuter entre vous, la personne. par exemple, si vous voulez vendre des ordinateurs, vous allez maintenant créer une page. Vous faites des photos de cet ordinateur. Vous créez une publicité. Vous mettez le prix de l'ordinateur. Il va y avoir, vous dites à Facebook, montre ça aux gens qui ont besoin de l'ordinateur, aux gens qui aiment les ordinateurs. Facebook va montrer ça à ces gens-là. Quelqu'un va vous contacter et quelques jours, votre ordinateur sera acheté. Vous pouvez viser seulement Bamako ou bien Kotonou, ou bien Abidjan, n'importe quel pays que vous, n'importe quelle ville que vous voulez. Vous vous boostez seulement. Là, vous avez l'ordinateur là, vous boostez seulement, vous viser là-bas. Vous allez voir que quelqu'un va vous contacter. Plusieurs personnes vont vous contacter et une personne va acheter. Donc, si vous avez plusieurs ordinateurs, faites quoi? Vous vous boostez à chaque fois et les gens vont acheter. Par exemple, toi, tu achètes un ordinateur, un téléphone, disons un téléphone. Tu achètes un téléphone à 2000 francs, disons. Non, 200 000 francs CFA. Tu achètes un téléphone à 200 000 francs CFA. Donc, maintenant, tu veux vendre maintenant à 250 000 francs CFA. Donc, tu vas payer 10 000 francs CFA pour booster la publicité. La publicité va atteindre 100 personnes qui vont te contacter. Ce n'est pas atteint seulement. Ça va atteindre des milliers de personnes. Mais la personne qui va vous contacter, le nombre de personnes qui vont réellement vous contacter, 100 avec 10 dollars. Donc, maintenant, sur ces 100 personnes-là, il y aura déjà des gens même qui n'auront pas le téléphone. Il y aura une personne qui va acheter le téléphone. Donc, vous aurez 40 000 francs CFA de marge. C'est ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Donc, maintenant, dans la formation comment gagner de l'argent avec Facebook, on vous apprend ça. Mais pour les gens qui ont fait ça, c'est mieux de faire aussi comment gagner de l'argent sur WhatsApp parce qu'on vous explique comment convertir les gens une fois que vous avez obtenu les gens sur votre WhatsApp. Voilà. Donc, on va... Et je vais m'arrêter ici pour ce soit pour les gens qui sont intéressés par la bibliothèque ou bien par les formations. Après, je vais laisser la liste de toutes les formations dans le groupe. Donc, maintenant, selon votre localité, selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, maintenant, vous pouvez acheter ce que vous voulez. C'est-à-dire vous inscrire à une formation ou bien acheter la bibliothèque tout simplement. Donc, vous pouvez faire pas les mobile money, pas l'OSM, l'OM, ainsi de suite. On a Orange Money, Move Money, ainsi de suite. On a tout. Donc, maintenant, je vais vous donner la parole pour poser vos questions. Maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous activez votre micro et puis vous posez votre question. Merci. Vous avez des contributions à faire. OK. Salut, monsieur. Bonjour, monsieur Lama. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais très, très bien. Et vous? Dieu, merci. Vraiment, je suis ravi de l'appréhension et puis ça m'a vraiment inspiré, quoi. Merci. Donc, du coup, moi, j'avais deux points à souligner, là. C'est concernant, tu avais dit, tu es, comment s'abonner à la page audio? Vous êtes dans quel pays? Moi, je suis en Guinée. En Guinée, d'accord. Donc, en Guinée, comment on dirait, il y a deux façons. Bon, est-ce que, parce que, bon, on a des gens en Guinée qui ont payé par mobile money? Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais le problème, c'est-à-dire, la seule chose, c'est que vous envoyez 5 000 francs, je ne sais pas. On va discuter après, voir comment. Vous êtes venu à partir du groupe WhatsApp, c'est ça? Non, ce n'est pas du groupe. Oui, du groupe WhatsApp, oui. Pour moi, tu sais, j'étais d'abord en Gambée avant que je ne sois ici. Et je viens à peine d'entrer. Sont-moi, il n'y a même pas. Il y a juste fait deux semaines. Ok, ok. Oui, oui. Donc, du coup, ça, c'était la première chose à souligner. D'accord, c'est possible. On va discuter après. Après, vous allez m'envoyer un message en inbox. Ça dit, dans le groupe, quand je vais laisser un message, vous pouvez cliquer sur mon message. Moi, j'ai ton numéro, j'ai ton numéro. Si vous vous rappelez, même une fois, je vous ai demandé sur de la formation, des trucs comme ça. c'est toi-même qui m'avais essayé de me parler du groupe qu'on doit faire une conférence là. Ah, d'accord, d'accord. Donc, on va discuter. le deuxième point, c'était sur les domaines. Je disais, tu parlais du domaine, où tu peux payer ses frais, des trucs comme ça. Je me suis dit, oui, parce que c'est un peu aussi... Alors? Oui. Oui, c'est un peu aussi du côté, où tu parlais du domaine, le domaine name. Oui, le nom du domaine. C'est le TN. Le TN. Tu parlais qui t'a dit qu'il s'est frais, tu peux payer. Quand tu payes, là, c'est pour toi, c'est de façon internationale. Je dis un peu, c'est aussi un peu du côté du serveur, quoi. Oui. Parce que quand, quand tu es comme ça, les entreprises, les entreprises ont leurs serveurs aussi, du là-bas, ils perdent aussi les domaines et les domaines, c'est avec ça, ils travaillent ça au sein de l'entreprise. Quand tu veux envoyer des trucs comme ça, s'ils veulent travailler comme ça, parce que ça, la personne ne peut... C'est sur ça, je voudrais juste un peu souligner, quoi. OK. Voilà. OK. OK, merci. Donc, le nom de domaine, là, par exemple, si c'est, par exemple, si le nom de domaine est déployé internationalement de façon publique, si vous, vous enregistrez, par exemple, lama.com, personne d'autre ne peut enregistrer ce même nom de domaine sur la toile publique. OK. Voilà. Lama, c'est-à-dire, si tu vas aller sur, par exemple, tu vas sur hosting.com, tu ne vas jamais trouver des sites web avec le même nom de domaine. Vous voyez, donc, des sites web, si vous avez... Voilà. Par exemple, vous tapez atechform.com, vous allez trouver un seul atechform.com au monde. Un seul. OK. Voilà. OK. Merci, c'était un peu ça, moi, mes bons trucs. OK, OK, merci, on est ensemble. OK. Et vraiment, c'est gentil. OK, merci. il y a M. Bansé qui voulait dire quelque chose. OK. Donc, lui, il a fini. Est-ce que quelqu'un d'autre... OK. M. Bansé, on vous écoute. Oui, bonsoir, la famille. Bonsoir. Diallo. Bonsoir. Oui, j'espère que vous allez bien. Je vais très, très bien, par la grâce de Dieu. Et de votre côté. OK. Moi, personnellement, je n'ai pas eu une question, mais bon, j'ai eu une contribution. D'accord. Voilà. C'est juste pour encourager les gens qui n'ont pas encore abonné sur les formations, qu'ils le fassent vite, parce qu'ils ne vont pas de regretter. En tout cas, moi, personnellement, si je parle comme ça, et vous-même, vous savez déjà de quoi je parle. Je suis dans plusieurs formations dans votre groupe depuis que je vous ai connu. J'ai décidé de rester derrière pour que mes rêves soient réalisés. Voilà. Donc, en tout cas, les formations sont au top. OK. Merci. Je vais apprendre une formation pour moi. Je vais faire. On a fait plusieurs formations, mais ce n'est pas ce genre de formation. qu'on a vu. Donc, tout est expliqué. Il n'y a même pas de doute. Une fois que tu es sur le site, tout est expliqué. Tu n'as pas besoin de contacter M. Diallo encore pour dire que non. Et ce côté-là, tu me diras. Dès que tu es connecté sur le site, seulement, que ce soit n'importe quel site de formation, tout est expliqué. En tout cas, j'encourage tout le monde, tous ceux qui n'ont pas encore acheté leur formation, qu'ils ne soient pas dans ce groupe-là. Juste pour écouter et suivre, ils n'ont qu'à passer à l'action pour que nous puissions atteindre notre objectif de 2023. avoir. Voilà. Donc, c'est ton contribution. D'accord. Merci. Vraiment. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Banser. Merci infiniment. D'accord. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Tout à l'heure, je vais partager déjà la liste des formations dans le groupe. Comme ça, vous allez les lire tranquillement. Je vais vous laisser aussi les différents contacts de PMA. Bon, c'est lui qui veut payer une formation ou qui veut s'abonner à la bibliothèque. La personne peut m'écrire en privé aussi avant d'envoyer quoi? Et si la personne m'envoie la capture, je lui donne l'accès. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est cette histoire d'affirmation, d'écrire vos objectifs. Ça, c'est très important parce qu'on entend ça tout le temps dans les livres, mais des fois, tu penses qu'on ne comprend pas. Il faut écrire. Il faut écrire très bien. Tu écris bien. Et tu lis à voix haute. Si tu lis à voix basse, là, tu n'es pas en train d'appliquer ce que le livre a dit. Tu es en train de faire autre chose. Tu lis à voix haute. Par exemple, si vous voulez une voiture, il faut dire j'ai une voiture ou j'accepte une voiture avant telle date. Ça, tu écris ça. Donc, tu lis sa voix haute trois fois par jour. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore venu là que ça ne va pas venir. Tout est enregistré. Tout ce que l'être humain dit avec sa bouche là, c'est enregistré. Le bon Dieu, il entend ça. Qu'est-ce que vous voyez ? Maintenant, la vitesse à laquelle ça va venir à toi, ça va dépendre maintenant à quel point toi tu es prêt. Ça va dépendre de ça maintenant. Donc, c'est pourquoi on dit si tu veux être riche là, il faut s'habiller même comme un riche. Parce que la richesse même te regarde d'abord. Il vient et te regarde comme à toi là tu es habillé. Est-ce que toi comme ça tu dois avoir de l'argent ? C'est ça, il faut s'habiller d'abord. C'est pourquoi quand vous allez vous lancer dans le business, il faut s'habiller comme un homme d'affaires ou bien une femme d'affaires. Il faut faire semblant déjà. Parce que c'est ça, c'est ça seulement, c'est ça. Parce qu'il faut que c'est le sentiment d'abord qui crée la réalité. Est-ce que vous voyez ? Parce qu'on dit les pensées. Les pensées doivent se transformer en sentiments. et ces sentiments-là, c'est ça qui réagit avec l'univers pour vous attirer les choses. Par exemple, la voiture que vous voulez, vous pensez que la voiture vous cherche aussi. Vous êtes en train de chercher cette voiture-là, telle marque, vous connaissez exactement la marque. Même le numéro de série, vous connaissez tout. Cette voiture aussi fait tout pour vous atteindre. Est-ce que vous voyez ? Mais il faut savoir utiliser son esprit. Il n'y a pas d'autres secrets. Le secret bon, le livre-là, de Moïse-là, ce que je vais mettre dans la bibliothèque-là, si vous écoutez ça attentivement, vous allez tout comprendre après ce que je viens de vous expliquer. Comment ça fonctionne ? Vous voyez, non ? Parce que la vie est faite de certaines manières. Les gens qui ont le secret, c'est eux qui font des choses incroyables. Est-ce que vous voyez ? Vous n'avez pas remarqué que si quelqu'un fait une grande chose, il va faire plusieurs grandes choses. Pourquoi ? Parce que la personne sait comment faire. Vous voyez, non ? Mais si quelqu'un n'a jamais fait de grandes choses, c'est très difficile pour cette personne de faire une grande chose. Mais en faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'ils ont tous un secret. Les affirmations, ils ont tous utilisé ça. Je connais l'affirmation personnelle de Marc Zuckerberg. Lui disait quoi ? Il disait, je suis le dieu de la programmation. Je suis le dieu de la programmation. Vous voyez à quel point c'était audacieux de sa part. Mais aujourd'hui, regardez tout ce qu'il a fait. Plus de 2 milliards de personnes souffrent de vous. Incroyable. Donc, Bliggett lui disait, je suis le contrôleur du monde. Alors qu'il n'était rien encore. Je suis le contrôleur du monde. Et aujourd'hui, il y a qui ? Le Bliggett là, qui contrôle le monde aujourd'hui, selon vous ? Donc, ce n'est pas un jeu. Il faut appliquer. Parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est ça la vérité. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et si vous voyez Cristiano Ronaldo, il dit tout le temps, quelle qu'en soit la personne choisie pour avoir le ballon, donc lui, il va dire que c'est lui le meilleur. Il va toujours dire ça, que c'est lui le meilleur. Tout le temps. Pourquoi il dit ça ? C'est une affirmation seulement. C'est une affirmation. Donc, si vous voulez faire des grandes choses, il faut avoir le secret des grandes choses, des grandes personnes et il faut appliquer ces secrets là. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici. Je vous remercie infiniment pour votre présence et on va se dire à la prochaine. Tout à l'heure, je vais mettre la liste de toutes les formations dans le groupe. Leur sont les moins de paiement. Voilà. Et on est ensemble. Donc, la promotion va durer jusqu'à mardi. Donc, merci, 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 merci. Et je vous souhaite une très bonne nuit et une très bonne année surtout. Voilà, une très bonne année 2023. Donc, ça fait les 7 jours qu'on a passé. Il nous reste à peu près 250. Merci, merci beaucoup. Merci, les deux. Merci. Bonne nuit à vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. Ok, ok. Merci, merci, merci. Voilà, Et je vais, voilà, on va arrêter ici. Merci. 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 Merci.